Jean 3, verset 1 Jean 3, verset 1 Jean 3, verset 1 « Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? » En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, dans ce passage-là, on voit Jean 3, c'est un passage qu'on connaît bien, surtout le verset 16 qu'on apprend quand on est tout petit à l'école du dimanche, ou qu'on apprend rapidement au début de notre vie chrétienne. Mais Jean 3 nous parle du salut, d'une facette du salut, d'un aspect du salut qui est la nouvelle naissance. Et aussi, un autre aspect qui est la nécessité de croire en Jésus-Christ. Dans les dernières semaines, on a commencé à regarder ensemble la doctrine du salut, de voir comment le salut que Dieu a accompli en Jésus-Christ est appliqué aux hommes. Dieu a tout accompli en Jésus-Christ, mais quand il y a la partie humaine de tout ça, la partie de recevoir ce salut-là, de le vivre, comment ça se passe? Comment est-ce que le salut que Dieu a accompli en Jésus-Christ est appliqué? Et on a vu ensemble, au tout début de la doctrine du salut, qu'on a vu dans plusieurs aspects, on a vu qu'il y avait un ordre dans lequel les choses se passent. On a commencé par l'élection, on a vu ensemble que le salut commence dans une élection qui est avant la fondation du monde. Et ensuite de ça, on a vu avec Basile, il y a deux semaines, la justification et l'adoption. Et on a eu un petit changement à l'horaire dans nos écoles, dans nos cours bibliques. On était supposés avoir une présentation missionnaire ce matin. Et puis finalement, on a une leçon de plus qui n'était pas prévue. Et puis ce que j'ai décidé de faire, c'est de revenir un petit peu en arrière, parce qu'on a sauté un morceau. Il fallait sauter des morceaux si on veut couvrir toutes les doctrines dans les 15 semaines qu'on avait. Je veux dire, il me semble qu'il y a un aspect important qu'avant d'arriver à la justification et l'adoption, qu'on n'a pas touché et que je crois qu'il est important, je veux revenir un petit peu en arrière. Avant de recevoir la justification et d'être adopté comme enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'élection, mais entre l'élection et la justification, qu'est-ce qui se passe? Il y a la régénération et puis la conversion. Et puis c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin, ces deux aspects-là. Donc, on avait pris un peu d'avance. Là, on recule un petit peu et on va continuer à avancer la semaine prochaine. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse se courber dans un mot de prière et puis demander à Dieu sa grâce sur nous. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce envers nous. On veut te dire merci parce que, Seigneur, tu as tout accompli pour nous en ton Fils Jésus. Et si on peut se tenir devant toi ce matin, si on peut venir dans ta présence, si on peut s'approcher du trône de ta grâce pour être secouru dans nos besoins, dans nos faiblesses, c'est à cause que tu nous as aimés, que tu nous as aimés le premier. Pendant Jésus-Christ, tu as manifesté ton amour, tu as manifesté ta justice aussi, en le clouant au bois, en le sacrifiant à la croix pour nos péchés. Et Seigneur, c'est à cause de nos péchés que tu as été mis sur le bois. Ce n'était pas à cause de tes péchés à toi, parce que toi, tu avais vécu une vie parfaite. En vivant cette vie parfaite, tu étais devenu la personne la mieux placée pour prendre notre place à la croix, prendre sur toi notre condamnation et être meurtri, blessé pour nos péchés. Et Seigneur, ce matin, si on a ce privilège d'être devant toi, c'est à cause de ce que tu as accompli pour nous. On veut te louer, Seigneur Jésus, de ce que tu es... Non seulement tu es mort pour nous, mais tu es ressuscité, tu es vivant, et que ta vie, par ta vie, Seigneur, nous avons la vie éternelle. Et on veut te prier, Seigneur, ce matin, que tu puisses nous aider à comprendre ta parole, comprendre ce passage dans Jean 3, qui parle d'une nouvelle naissance et qui parle aussi de la nécessité de croire en toi pour avoir la vie éternelle. Et on te prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu puisses nous émerveiller à nouveau par ton évangile. Cet évangile qui est si merveilleux, on te prie, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ta parole et à être émerveillé par cet évangile et qu'on puisse, Seigneur, malgré nos faiblesses, le vivre de jour en jour et vivre pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie ces choses. Amen. Donc, comme je disais, on recule un petit peu dans l'ordre du salut, l'élection et ensuite de ça. Qu'est-ce qui se passe après l'élection? Évidemment, Dieu a choisi, avant la fondation du monde, tous ceux qu'il voulait pour ses enfants et puis il a accompli toute chose. La parole de Dieu nous dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour accomplir le salut dont nous avions besoin pour être sauvés. Sans Christ, on était perdus. Et sans ce sacrifice parfait, on ne pourrait pas être sauvés. Mais Dieu l'a accompli. Mais une fois qu'il est accompli, on est rendu à une époque où Jésus a même annoncé, après sa résurrection, que la repentance et le salut en Jésus-Christ allaient être prêchés par les nations. et une fois que ce salut-là est prêché, comment les gens s'approprient ça? Et on va voir ensemble ce matin qu'une des prochaines étapes pour recevoir le salut, pour que le salut soit appliqué à nos vies, il est nécessaire de naître de nouveau. Et on appelle ça dans le langage un peu plus technique de la théologie, la régénération. Qu'est-ce que ça veut dire, régénération? Lorsqu'on parle de générer quelque chose, on parle de produire, de créer. Et lorsqu'on crée quelque chose, on crée quelque chose de nouveau. Et lorsqu'on a des enfants, on parle de générer ou d'engendrer, d'avoir des enfants. Mais lorsqu'on parle de régénérer, on parle de générer à nouveau. C'est ça que, étymologiquement, le mot veut dire. Régénérer, ça veut dire naître, produire à nouveau, produire quelque chose de nouveau. Et la régénération, en fait, c'est l'œuvre que Dieu accomplit dans nos vies pour qu'on soit né de nouveau. J'aimerais vous offrir cette définition, dans le fond, de la régénération. Oui? Est-ce qu'on pourrait dire amélioration? On ne pourrait pas dire amélioration. Je pense que c'est... Je vais vous donner ma définition de régénération, puis peut-être je pourrais peut-être enrichir sur votre question. Nous pourrions définir la régénération comme l'œuvre secrète de Dieu par laquelle il nous donne une nouvelle vie spirituelle à ses élus. Puis on appelle souvent la régénération la nouvelle naissance ou le fait de naître de nouveau. Et pourquoi je dis que ce n'est pas une amélioration? C'est parce que c'est une nouvelle vie. C'est quelque chose d'entièrement nouveau qui commence. Ce n'est pas la vie un peu imparfaite que j'avais qui a un peu amélioré au fur et à mesure. Non, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence. C'est la vie 2.0, si on peut dire. Une nouvelle version qui commence. Un changement complet. On va voir ça ensemble. La régénération, c'est un changement complet du cœur. Ce n'est pas le cœur qui est un petit peu amélioré. Non, il y a un changement qu'on change... Le cœur de pierre, il est rangé en cœur de chair. C'est quelque chose de complètement nouveau. On va voir plusieurs versets aussi qui nous parlent d'une nouvelle création, d'une nouvelle naissance. Donc, c'est plus que juste être amélioré. C'est vraiment devenir une nouvelle personne. Et j'ai vu, Miguel, ta main. Oui. Est-ce que tu dirais un lien avec l'état initial avant la perdition? Est-ce que c'est un repos à ce qu'on était à l'origine avant la chute? Parfois, c'est une régénération. Oui. C'est quelque chose qu'on était déjà avant, mais avant la perdition. Oui. Je dirais que ça peut ressembler à ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Parce que je crois que, comme on va le voir, il y a des aspects... On est encore affecté par la nature pécheresse. Même si on est une nouvelle personne, on est une nouvelle création, une nouvelle capacité, on est encore affecté par la nature pécheresse. Et c'est seulement lorsqu'on va être dans la gloire qu'on va être délivré de ça. Et je crois qu'Adam et Ève n'avaient pas cette nature pécheresse-là à l'origine. Mais je crois qu'une fois que tout le salut est accompli, la nouvelle naissance, elle commence, et la vie éternelle commence au moment de la conversion. Mais à la fin, ça va être un état encore plus excellent qu'Adam et Ève parce qu'il n'y aura plus la capacité de pécher alors qu'Adam et Ève l'avaient. C'est ma réponse à ça. Mais on va pouvoir voir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est la régénération. Premièrement, une des choses qu'on doit noter par rapport à la régénération, c'est que c'est une œuvre qui vient entièrement de Dieu. On n'a aucun rôle à jouer dans la régénération. Et là, ça, c'est... Peut-être qu'il y a des questions qui se suscitent. Comment ça, comment ça, il n'y a rien qui se passe? Il me semble qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie quand j'ai accepté Christ. C'est bon, on va tout expliquer ça. Mais, juste, René, on va prendre le temps de juste examiner que la régénération, c'est vraiment une œuvre de Dieu, qu'on n'a aucun rôle à jouer. Dans Jean 1, les versets 12 et 13, ça nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Là, on parle de la parole. Dans Jean 1, la parole, c'est elle qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors, lorsqu'on parle, verset 13, nous parle de « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, c'est la volonté de qui qui est derrière cette nouvelle naissance-là? Ce n'est pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas un homme qui fait un choix de dire, « Moi, je crois en Jésus et bien, je nais de nouveau parce que je crois en Jésus. » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que j'ai une volonté humaine qui va faire en sorte que je nais de nouveau. Mais qui est-ce qui fait la nouvelle naissance? Qui est à l'œuvre dans tout ça? C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous fait naître de nouveau. On n'est pas de nouveau par notre propre volonté. Et comme on n'avait rien, aucun rôle à jouer dans notre naissance, lorsqu'on est venu dans le monde, lorsque je suis venu au monde un 23 décembre en 1976, je n'ai pas demandé à venir au monde. Il y a deux personnes qui ont été impliquées là-dedans, mes parents, et puis probablement l'œuvre de Dieu aussi, certainement l'œuvre de Dieu dans tout ça. Mais moi, je n'ai pas demandé à venir au monde. Et tout comme je n'ai pas demandé à venir au monde et que je suis né et que j'ai une existence à vivre parce que quelqu'un m'a mis au monde, la nouvelle naissance, c'est la même chose. Une nouvelle naissance, c'est Dieu qui produit cette naissance-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on produit de nous-mêmes. On va voir ensemble qu'il y a des fruits qui découlent de la nouvelle naissance. Il y a des choses qui vont se produire dans nos vies et qu'on va voir qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie et ça me pousse vers quelque chose qui me montre que je ne suis plus le même gars qu'avant. Mais cette nouvelle naissance-là commence dans nos cœurs et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Dans Jean 3, lorsqu'on l'a lu tout à l'heure, on voit qu'on est passif dans cette nouvelle naissance. Lorsque je dis passif, ça veut dire qu'on n'est pas actif, on n'est pas en train d'accomplir quelque chose, mais la nouvelle naissance est plutôt quelque chose que quelqu'un accomplit pour nous. Et dans Jean 3, le passage nous montrait que si un homme donnait d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais comment ça se peut? Nicolas me dit comment ça se peut tout ça? Il me semble que c'est comment on revient dans le ventre de la mer. Comment ça fonctionne cette nouvelle naissance-là? C'est une naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle-là vient de l'Esprit de Dieu. Comme Jésus dit, l'Esprit souffle où il veut. Puis on ne sait pas où il agit. Dans le fond, l'Esprit est comparé au vent qui souffle où il veut. Et puis le vent, on voit son effet. On voit les effets du vent. Lorsqu'il y a du vent dehors, je vois mon arbre en arrière qui est folle au vent. Il y a des feuilles. Mais si je ne vois pas le vent, je ne sais pas où c'est qu'il va s'en aller après. Bon, les prévisions météorologiques nous aident à comprendre un peu certains phénomènes aujourd'hui, mais moi, je ne pourrais pas le prédire juste en regardant les feuilles. Le vent arrive, il est là, je constate les effets du vent. La même chose avec la nouvelle naissance. Je sais que ça vient de l'Esprit de Dieu, mais ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu et puis après ça, je constate les effets de cette nouvelle naissance-là. Dans Jacques 1,18, pour enrichir sur le fait qu'on n'a pas le rôle à jouer dans tout ça, Jacques 1,18 nous dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Qui nous a engendrés? C'est Dieu. Dieu a fait une œuvre selon sa volonté. Comment? Il a utilisé la parole. La parole nous a été prêchée et puis il y a quelque chose qui s'est produit dans nos cœurs que je ne suis pas capable d'expliquer par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il a fait de nous des nouvelles personnes. Il nous a engendrés. Il nous a fait une nouvelle création puis qu'on puisse être les prémices de sa création. La même chose dans 1 Pierre 1,3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Qui nous a régénérés? C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait cette œuvre-là. Et donc l'œuvre de régénération ce n'est pas une œuvre accomplie par nous. C'est une œuvre accomplie par Dieu. C'est une œuvre qui est souveraine que Dieu, qui vient souverain, dans sa souveraineté, Dieu accomplit pour qu'on puisse recevoir son salut. Et on voit ça que Dieu, dans l'Ancien Testament, avait prédit, avait annoncé d'avance ce que, cette nouvelle naissance-là allait venir. Dans Jean 3, quand Jésus parle à Nicodème, il dit, « Si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Puis après ça, il dit à Nicodème, il dit, « Toi, tu es le docteur d'Israël. Tu es un gars qui connaît toute la loi. Tu connais l'Ancien Testament quasiment par cœur. Puis tu ne comprends pas ce que je suis en train de te parler. » Parce qu'il y a quelque chose que dans l'Ancien Testament nous parlait d'avance que ça, ça allait arriver. Et donc, dans Ézéchiel, entre autres, Ézéchiel 36 et puis Jérémie 31, on voit cette annonce-là qu'il allait y avoir un jour nouveau où il y allait y avoir une nouvelle naissance qui allait prendre place pour Israël. Et puis, dans le Nouveau Testament, on voit que ça s'applique aussi à toutes les nations. Et puis, Nicodème aurait dû savoir ça parce que Dieu l'avait annoncé d'avance. Ézéchiel 36, versets 26 et 27, je pense que lorsque Jésus parle dans Jean 3, il fait référence à ce passage-là. Il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » La nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu qui opère un changement dans nos cœurs pour que nos cœurs rebelles à Dieu soient transformés dans des cœurs qui sont sensibles à Dieu. Dans le fond, c'est impossible pour moi de changer mon propre cœur. Ça prend une œuvre de l'esprit de Dieu parce qu'on le voit dans d'autres versets, on est mort spirituellement et quelqu'un de mort spirituellement, quelqu'un qui est mort ne peut pas se redonner la vie. Et lorsque mon cœur est endurci, mon cœur est dur, un cœur de pierre est mort spirituellement, il ne peut pas se redonner la vie lui-même. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, j'ôterai moi-même de votre corps ce cœur de pierre et je vais le remplacer par un cœur de chair. Ça va se passer quand mon esprit va venir en vous, quand mon esprit va venir vous transformer, transformer ce cœur-là. Et donc, pour pouvoir, la nouvelle naissance est en fait l'œuvre de Dieu que Dieu accomplit dans nos cœurs. Dans Jérémie 31, on voit que cette nouvelle naissance-là vient avec une nouvelle alliance. dans la nouvelle alliance et Jérémie dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Lorsqu'on fait le parallèle entre Ézéchiel et Jérémie, on voit que avec l'esprit de Dieu en nous, on est en mesure de suivre les commandements et les lois de Dieu. Et lorsqu'on est capable de suivre les commandements de la loi et de Dieu, ça correspond au moment d'une nouvelle alliance que Dieu fait avec son peuple. Il dit, je vais venir et je vais faire en sorte que je vais mettre ma loi au-dedans de vous. Je vais l'appliquer à vos cœurs pour que vous puissiez être en mesure, être en mesure de l'obéir. Et cette œuvre-là, ça ne vient pas de nous. C'est une œuvre entièrement souveraine qui vient de Dieu, que Dieu a annoncé d'avance. Et la régénération, ce changement de cœur fait en sorte qu'on est en mesure d'obéir maintenant aux exigences, aux commandements que Dieu a donnés. On peut suivre maintenant ces commandements. Alors que notre cœur de pierre avant était rebelle à Dieu, on ne voulait rien savoir de Dieu. Ou peut-être, on voulait en quelque sorte de par lui-même, par nos propres forces, essayer de plaire à Dieu, sans écouter sa parole, sans écouter ce qu'il nous enseigne. on essayait peut-être par nos propres forces d'être une bonne personne et essayer de paraître bon devant Dieu pour qu'il puisse nous accepter. Ça prend un cœur nouveau qui dit non, ce n'est pas par mes propres œuvres, je ne suis pas une bonne personne, je suis rebelle à Dieu. Admettre qu'on est rebelle à Dieu et puis saisir par la foi, par la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ, de saisir son pardon et dire, sans toi Seigneur, je ne peux rien faire. Il y a juste toi qui peux transformer mon cœur. Et en quelque sorte, c'est ça qui va nous amener à être en mesure d'obéir à la loi de Dieu. Ce changement de cœur, un cœur de chair sensible à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dans Jacques 1, comme on l'a lu, il nous a engendrés, mais c'est avec la parole de Dieu qu'il nous a engendrés. Dieu nous donne sa parole, son esprit utilise sa parole dans nos cœurs pour changer notre cœur, pour qu'on puisse saisir la grâce et être en mesure d'obéir. Et donc, la nouvelle naissance, comme je le disais, c'est une œuvre qui est accomplie en nous par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 2, 5, on lit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Nous qui étions morts à cause de son amour, il nous a rendus vivants avec Christ. J'étais mort sans aucune possibilité, mais par dans sa grâce, Dieu m'a rendu vivant avec Christ. Il m'a fait grâce. Colossiens 2, 13, rajoute, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Dieu, on était morts par nos offenses. L'incirconcision de notre chair, qui parle à des Juifs qui, dans leur culture, c'est important d'être circoncis parce que ça démontrait qu'on appartenait au peuple de Dieu. Mais en réalité, ce que Dieu dit, c'est que ce n'est pas juste une circoncision physique que ça prend. On le voit déjà dans l'Ancien Testament, ça prend une circoncision du cœur, un cœur qui est totalement dévoué à Dieu. Et nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus à la vie. C'est lui qui nous a donné cette nouvelle vie-là en nous faisant grâce pour nos offenses. On a lu Jacques 1, 18 tout à l'heure, je vais le relire avec Jacques 1, 17. Il dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et donc, c'est une grâce de Dieu. Toute grâce excellente, tout don parfait nous vient d'en haut, nous vient de Dieu. Et c'est lui qui nous a engendrés selon sa volonté. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce qui vient de Dieu. C'est pas par mes propres oeuvres ou par mes propres forces, par mes propres capacités que je suis capable de transformer ce cœur de pierre-là. C'est vraiment par la grâce de Dieu, cette grâce qui vient d'en haut, cette grâce qui vient de Dieu. Et dans Jean 3, 8, Jésus parle d'être né de l'Esprit. Et en quelque sorte, je crois que c'est l'Esprit qui est à l'œuvre dans le moment de la nouvelle naissance pour illuminer les yeux de notre cœur comme on le voit dans d'autres passages, pour saisir la grâce qui est en Jésus-Christ. Et moi, qui étais entièrement rebelle, rebelle à Dieu, qui disais, je veux rien savoir et je veux le faire par mes propres forces, à un moment donné, par sa grâce, lorsque l'Évangile m'est prêché, il y a quelque chose, il y a un déclic qui se passe. Je me dis, mais pourquoi je n'ai jamais cru ça? Il me semble que c'est clair, il me semble que c'est simple, il me semble que je ne voyais pas aussi simple que ça avant. Puis de voir que la grâce, le salut se trouve en Jésus-Christ seul, qui a tout accompli pour moi. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur pour ça. Et je crois que ça qui nous porte vers à placer notre foi en Jésus-Christ, à se repentir de nos péchés, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance prend place dans le cœur et nous amène à croire et à placer notre foi en Jésus-Christ. Et donc, tu sais, oui, oui, les prémices de ces créatures, oui, dans le fond, les prémices de ces créatures, ça veut dire que la première place, dans un sens, parmi toute sa création, et je pense que lorsque Jacques utilise cette terminologie-là, dans ce verset-là, c'est-à-dire, c'est comme nous donner une place première parmi toute sa création, de sorte que maintenant, on est des enfants de Dieu, on appartient à Dieu et on a une place privilégiée avec Dieu. La nouvelle naissance, on a vu que c'était une œuvre qui vient entièrement de Dieu. Ce n'est pas par nos propres capacités que ça arrive, c'est Dieu qui accomplit cette œuvre-là dans nos cœurs, mais ça, c'est un mystère. C'est un mystère pour nous. Ce qui arrive exactement au moment où quelqu'un est régénéré, c'est un mystère pour nous. On a de la difficulté à saisir. Je pense que Jean 3, au verset 8, nous pointe vers ça. C'est comme le vent souffle où il veut, l'esprit souffle, l'esprit agit, et puis il y a quelque chose qui se passe qu'on n'est pas capable de définir exactement. On est capable de dire, il y a quelque chose qui se passe. On voit qu'il y a des effets. Je veux juste vous donner un exemple. Lorsqu'on prêche l'Évangile à quelqu'un qui finalement se convertit au Seigneur, on est capable de voir des fois le processus d'un cœur qui s'ouvre au Seigneur. On n'est pas capable de dire exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est une œuvre de Dieu qui est un peu mystérieuse pour nous. Mais c'est quelque chose qui a un effet. Et ça a un effet sur notre être entier. Dans 2 Corinthiens 5,17, ça nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une amélioration de notre personne. C'est le changement complet d'une personne. C'est la transformation du cœur qui fait qu'on devient une nouvelle création, une nouvelle personne qui ressemble maintenant parce que Christ vient habiter en nous. son esprit vient faire sa demeure en nous qui nous transforme. On n'est pas transformé parfaitement. On va voir la semaine prochaine, oui, c'est ça, la semaine prochaine, la sanctification, que c'est un processus dans lequel on grandit, on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Et je peux vous dire, parfois on voit des changements radicaux dans la vie d'une personne. entend l'évangile et puis peut-être après un certain moment, vient à saisir la grâce de Dieu et puis on voit des fois des changements complets. Ça a affecté la personne au complet. Il y a plusieurs exemples que je pourrais vous donner, mais je pensais, je pense rapidement à un exemple. il y avait un homme que j'ai connu dans une des églises où j'allais à Québec qui s'appelait Camille. Camille était un homme, un boucher dans son métier. Et puis lorsqu'il travaillait, avant de connaître le Seigneur, lui, il était par la personne. Quand on appelle quelqu'un, vous connaissez l'expression un airbête? Un airbête, ça c'était Camille. Tu sais, là, tu rentres travailler puis le gars, tu viens te placer à côté de lui puis lui, il continue à travailler. Tu n'as même pas dit bonjour. Il s'en va manger tout seul sur l'heure du dîner. Il ne parle pas à personne. Tu sais, il parle, il te répond puis il ne vient pas me parler. Écoeure-moi pas. Tu sais, le genre de gars de même, bien, ça c'était Camille. Puis à un moment donné, il y a une collègue de travail, une chrétienne qui vient. À un moment donné, elle dit, lui, il a besoin du Seigneur Jésus puis un moment donné, moi, il parlait. Puis sur l'heure du dîner, à un moment donné, Camille, tu es assis tout seul dans son coin comme d'habitude. Cette chrétienne-là prend son courage à deux mains puis elle dit, je m'en vais y prêcher l'évangile. Elle s'assied en avant de lui. Le gars, il mange. Elle commence à y prêcher l'évangile. Le gars, il ne lève même pas les yeux. Elle prêche la grâce. Notre besoin d'être sauvée. Nos péchés qui ont besoin d'être pardonnés. Tout ce que Christ a accompli. Puis, il ne lève même pas les yeux. Il ne dit pas un mot. Mais il ne dit pas d'arrêter, par exemple. Fait qu'il continue. Il entend l'évangile. Elle, elle finit de manger. Elle se lève. Elle s'en va. Il n'a pas dit un mot. Il dit, mais après ça, il s'est passé quelque chose. Camille, dans son témoignage, il dit, après ça, j'ai pleuré. Je me suis mis à pleurer. Puis, je n'avais jamais entendu un message d'amour aussi beau que ça. Puis aujourd'hui, Camille, évidemment, il a accepté l'évangile. Il a accepté la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Puis si vous allez dans une église à Québec, à l'église de Beauport, qui qui est à la porte avec un beau sourire en train de saluer les gens, c'est Camille. Parce qu'il y a un changement qui a eu lieu dans sa vie. Le cœur de Pierre a été transformé en cœur de chair, sensible à Dieu. Un cœur qui a été transformé. Et ça, c'est un changement radical. On le voit dans la vie des gens. Et souvent, ce changement-là est évident. Surtout les gens qui acceptent le Seigneur dans un âge un peu plus avancé. Parfois, par exemple, c'est un changement qu'on a de la difficulté à percevoir. J'ai des enfants. J'en ai quatre. Et puis, toutes les semaines, ils viennent à l'église. Toutes les semaines, on essaie de prendre du temps dans la parole et de revenir, de parler de la grâce de Dieu. On prie avec eux le soir. Tout ça. Est-ce que je peux affirmer que mes enfants sont nés de nouveau sans aucun doute? Bien, je peux vous dire que je vois des choses, mais c'est des enfants. C'est difficile. Ils sont en train d'apprendre à vivre. Ils ont plusieurs choses à apprendre. Je vois que c'est des pécheurs. Ça, c'est sûr. Et qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas encore rendus parfaits. Je vois des signes parfois. Je veux dire, il y a mon garçon, Liam, il me parlait. Il me dit, « Toi, quand tu étais petit, papa, toi, tu croyais-tu quand tes parents te parlaient de Dieu? » Je dis, « Bien, Liam, quand j'étais plus petit, j'ai accepté le Seigneur j'avais à peu près 5 ans, mais mes parents me disent que quand j'avais 3-4 ans, ça ne m'intéressait pas vraiment quand ils me parlaient de Dieu. Ça veut dire que je ne croyais pas ça. Mais à un moment donné, oui, j'ai cru, j'ai cru, puis je croyais ce qu'il me disait à propos de Dieu. je dis, « Toi, Liam, est-ce que tu crois? » Il me dit, « Bien, avant, non, là, mais maintenant, oui, oui. » Donc, peut-être, la grâce de Dieu est en train d'agir dans son cœur, peut-être que c'est quelque chose qui s'est réellement passé, mais il va y avoir, si c'est réellement une nouvelle naissance qui se passe dans le cœur d'un jeune enfant qui, maintenant, est rendu à 9 ans, bien, il va y avoir des fruits pour le reste de sa vie. Ça ne reste pas juste là une profession de foi sur le bout des lèvres. C'est une nouvelle création et je vais le voir dans sa vie qui va suivre. On va avancer un petit peu. Le temps avance très rapidement. C'est un mystère pour nous. On ne sait pas exactement. Pour certaines personnes, on peut dire qu'en taille, ça se passe. Pour d'autres, moins. C'est plus difficile à dire. Mais, une chose qui est sûre, lorsque la régénération, la nouvelle naissance prend place dans la vie de quelqu'un, il est supposé d'avoir des fruits qui découlent de ça. Un autre point sur la régénération, c'est que, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est qu'elle va précéder la foi qui sauve. Avant d'être régénéré, on est spirituellement mort et incapable de faire le choix de suivre Dieu. Et puis, ça prend cette nouvelle naissance-là. Ça prend la régénération qui nous amène à la foi. C'est le cœur transformé qui réalise le besoin de Christ, qui réalise le besoin d'être sauvé, qui réalise le besoin de la repentance et de la foi. Et puis, il va y avoir des résultats évidents. Quels sont les résultats de la nouvelle naissance? Premièrement, c'est elle qui produit la foi. En 1 Jean 5.1, Jean dit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Donc, qu'est-ce que Jean dit? Il dit, « Si tu crois que Jésus est le Christ, c'est parce que tu es né de Dieu. c'est parce que tu as été régénéré. » Il y a quelque chose qui s'est passé avant dans ton cœur pour que tu puisses croire en lui. « Quiconque croit que Jésus est le Christ manifeste qu'une nouvelle naissance qui a pris place. » Ça, c'est la première chose. Avant de pouvoir dire, de pouvoir être en mesure de placer sa foi en Jésus-Christ, on a besoin que la nouvelle naissance prenne place. Mais un des fruits de la nouvelle naissance, c'est la foi. c'est de croire en Christ. Deuxièmement, la nouvelle naissance nous amène à aimer à la manière de Christ. Dans un Jean 4-7, il dit, « Bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc, si tu manifestes l'amour, l'amour de Christ, tu es en train de manifester qu'il y a un changement de cœur qui s'est passé. Ce n'est pas juste un amour superficiel ou un amour qui cherche à se valoriser à travers ça, mais un amour qui se donne entièrement, un amour qui se sacrifie, un amour qui, comme j'en dis dans un Jean, justement, qui est prêt à mourir pour ses frères et soeurs. Ça, c'est le signe d'une nouvelle naissance a pris place. Qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène aussi à nous éloigner du péché, à obéir à Dieu. Un Jean 3-9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et donc, on parle ici de cette haine envers le péché, envers le monde, envers ce que le monde nous propose. On veut s'éloigner de ça. Et ça peut arriver parfois qu'on tombe. Et on va le voir un peu plus loin. Si quelqu'un a péché et qu'on les confesse, qu'on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Donc, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur qui dit, Seigneur, je ne veux plus accomplir ces choses-là. Je ne veux plus pécher. Je veux t'obéir maintenant. Ça, c'est le fruit d'une nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous donne aussi la victoire sur le monde et donc, pas juste seulement sur nos péchés, mais de dire, Seigneur, je t'aime. et le monde, tout ce qu'il a proposé, toute son influence, ce n'est pas ça que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux plaire. La nouvelle naissance nous donne la victoire sur le monde et elle nous donne aussi, nous permet de produire le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi et la loi n'est pas contre ces choses. Et lorsque on est régénéré, on a reçu l'esprit de Dieu, on produit du fruit qui manifeste ces qualités-là, ces vertus-là. Donc, ça, c'est la régénération. Une nouvelle naissance qui est l'œuvre de Dieu qui nous transforme entièrement. Et lorsqu'on arrive à cette, lorsque cette œuvre-là se produit en nous, il y a quelque chose qui se passe. Ce qu'on appelle en théologie la conversion. Et qu'est-ce que c'est la conversion? C'est, en fait, conversion vient du mot changer. C'est ce changement de cœur qui a pris place. Mais lorsqu'on parle de conversion, on parle surtout de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut percevoir humainement de ce changement. Et le professeur Wayne Grudem définit la conversion comme étant la réponse volontaire à l'appel de l'Évangile manifesté par la repentance des péchés et la foi en Christ pour le salut. Donc, lorsqu'une nouvelle naissance prend place dans le cœur, ça m'amène à vouloir me repentir de mes péchés et placer ma foi en Jésus-Christ. Et la conversion, c'est justement la réponse à l'appel de l'Évangile. J'entends l'Évangile qui me dit « Repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus pour être sauvé et avoir la vie éternelle. » Et qu'est-ce que je fais? Je dis « Seigneur, oui, je veux abandonner mes péchés. Je veux me tourner vers toi seul pour recevoir le pardon et la grâce. Et je me tourne vers Christ et je veux suivre Christ. » Ça, c'est la réponse. Et c'est ce qui manifeste, un des premiers fruits de la nouvelle naissance, c'est la conversion. C'est manifester par la foi et la repentance. Donc, lorsqu'on parle de la conversion, ça implique plusieurs choses. Si on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe au moment de la conversion dans la vie de quelqu'un, ça implique au moins trois choses. premièrement, la connaissance, connaître l'Évangile. Deuxièmement, l'assentiment, c'est-à-dire « Je suis d'accord avec ce que l'Évangile me prêche, me enseigne. » Et troisièmement, c'est la confiance, c'est-à-dire « Je place ma foi en Christ seul pour le pardon de mes péchés. » Ces trois éléments-là sont essentiels. Un ne va pas sans l'autre. Premièrement, la connaissance est nécessaire. C'est Paul même qui dit ça dans Romains 10 au verset 14 « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? » Donc, pour croire, j'ai besoin de connaître. Pour croire en Jésus-Christ, j'ai besoin de savoir c'est qui Jésus-Christ. Pour pouvoir placer ma foi en lui pour mon salut, j'ai besoin de savoir non seulement qui il est, mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi. cette connaissance-là est nécessaire pour être en mesure de dire « Je place ma foi en lui. » Si je m'en vais quelque part, par exemple, un nouveau garagiste. Les garagistes, des fois, on est méfiants un petit peu. Ils peuvent trouver des troubles qui ne sont pas nécessairement nécessaires à réparer tout de suite pour engraisser la facture. Des fois, on est méfiant. Comment je vais pouvoir savoir si je peux lui faire confiance ? Je vais apprendre à le connaître. Je vais faire affaire avec lui une fois et là, ah, ok, il était correct. Je peux commencer à lui faire confiance. Si je ne le connais pas, c'est dur de lui faire confiance. À moins qu'il me soit recommandé par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui le connaît bien et qui dit « Hey, j'ai entendu un tel garagiste à Saint-Hubert, c'est un excellent, il ne m'a jamais soutiré de l'argent pour rien, il a toujours été honnête et tu peux lui faire confiance. » C'est un peu ça l'évangile. On prêche, on connaît Jésus-Christ, on est en train de dire à des gens qui cherchent un sens à leur vie ou qui cherchent à comprendre comment ils peuvent être sauvés, « Hey, moi, je connais Jésus-Christ et tu peux lui faire confiance. » Mais on a besoin de leur en parler de Jésus. C'est qui Jésus? Pourquoi tu fais confiance à ce gars-là, toi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu puisses passer ta confiance en lui pour être sauvé? On a besoin de l'annoncer. C'est ce que Paul parle dans Romains 10. On a besoin, les gens ont besoin de connaître Christ, d'entendre parler de lui pour pouvoir être sauvé. On a besoin de savoir plusieurs choses. Des choses qu'on a besoin de savoir premièrement pour pouvoir accepter l'Évangile, c'est qui est Dieu, combien Dieu est saint, combien Dieu est juste, combien il est au-dessus de toute chose, qui est celui qui a créé toute chose, qui est souverain sur toute chose et à qui on doit vivre, à qui on est redevable en quelque sorte, combien Dieu est amour, qui manifeste son amour en Jésus-Christ. C'est une des choses que j'aime mentionner lorsque je prêche l'Évangile, je commence avec Dieu. Au commencement, Dieu était déjà là. C'est lui qui nous a créés. Dieu est un Dieu parfait, saint, juste et bon. Il nous a créés. C'est qui? Qui nous sommes? Il nous a créés. On est la créature de Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on puisse être en relation avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? On a péché. On a abandonné Dieu en désobéissant au commandement qu'il avait donné. et lorsque je dis « on », c'est parce que je crois qu'à cause du péché d'Adam et Ève, on est tous coupables. La Bible dit qu'on est tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai besoin de savoir qui est Dieu et j'ai besoin de savoir qui je suis devant Dieu. Et à cause de mon péché, je suis séparé de lui maintenant. Je suis un ennemi de Dieu, la parole me dit. Les gens ont besoin d'entendre ça. Ils ont besoin d'entendre, par exemple, aussi la troisième chose. Il y a une solution à notre problème. On peut être réconcilié avec Dieu. Et c'est Dieu qui a envoyé son Fils Jésus pour nous réconcilier avec lui. Il est mort à la croix pour nos péchés et il est ressuscité des morts. Ils ont besoin d'entendre la parole de Christ. Et puis finalement, ils ont besoin de voir qu'ils ont besoin d'une repentance et la foi en Jésus-Christ. Donc, lorsque je présente l'Évangile, j'essaie de présenter au moins ces quatre points-là. Qui est Dieu? Qui je suis devant Dieu? Comment Dieu a résolu mon problème en Jésus-Christ? Et finalement, qu'est-ce que je dois répondre à ça? Donc, Dieu, l'homme, Christ, la réponse. Si vous voulez retenir ça, la manière qu'on peut présenter l'Évangile rapidement, Dieu, l'homme, Christ, la réponse. Vous avez juste besoin de retenir ces quatre choses-là, le reste va revenir après. Puis vous ajoutez des versets avec ça, puis vous ferez présenter l'Évangile. Mais cette connaissance-là, elle a besoin d'être dans notre esprit pour qu'on puisse arriver à croire. Et puis la connaissance tout seul, ce n'est pas suffisant, ça ne suffit pas. Je ne peux pas juste connaître dans mon esprit puis de comprendre « Ok, c'est bon, Dieu existe, je comprends que je ne suis pas parfait, que je peux être un pécheur puis que Jésus est venu puis « Ok, ça, je comprends ça. » C'est-tu suffisant juste de croire intellectuellement? Jacques 2,19 nous dit que « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. les démons aussi le croient et ils tremblent. » Les démons croient en Dieu, ça ne change pas grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose dans leur vie au moment où ils ont dû faire un choix. Ils ont choisi d'abandonner Dieu. Ils croient intellectuellement, mais ils ne croient pas entièrement, avec tout leur être. Une connaissance intellectuelle, ce qui n'affecte pas notre cœur, ça ne nous amène pas à la repentance. La repentance ne nous sert à rien dans le fond, dans le sens que c'est juste une connaissance. Ce qu'on a besoin deuxièmement, c'est de dire, pas juste de connaître, mais de dire « Dieu, c'est ça que tu enseignes dans ta parole? Je suis d'accord avec ça. » Ce qui est dit là-dedans, ce que la parole de Dieu enseigne, moi je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas juste le fait de connaître Dieu, mais c'est de placer notre rassentiment, de dire « ça, c'est vrai. » De croire que ça, c'est la vérité. De croire qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus seul pour être sauvé. C'est d'être d'accord avec Dieu. Dire « Dieu, tu dis ça, je suis d'accord. » C'est toi qui te dis « tu es la vérité, j'y crois. » Et troisièmement, ce que ça devrait nous pousser, c'est essentiel, pas juste de connaître, pas juste de dire « je suis d'accord avec ça », mais c'est le moment où on fait le pas. On dit « je place ma confiance en Jésus seul pour mon salut. » La confiance, c'est quoi? C'est Wayne Grudem qui définit la foi qui sauve. C'est de faire confiance à Jésus-Christ qui est vivant pour le pardon des péchés et la vie éternelle. La foi, c'est de démontrer par une action claire qu'on croit que ce que Dieu dit dans sa parole et que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à lui. Évidemment, vous connaissez bien Jean 14, 6. Jésus qui dit « je suis le chemin, la vérité, la vie » et c'est de faire confiance en Jésus-Christ. Il y a acte 4, 12 aussi qui dit qu'il n'y a de salut en aucun autre parce que sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a personne d'autre par lequel je peux être sauvé sinon que Jésus-Christ. et c'est de dire « je fais confiance à Jésus ». Souvent, quand on présente l'Évangile, on parle de cette confiance-là qui est nécessaire. Et puis, on peut raconter l'histoire de… Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un petit traité en arrière à l'église qui s'appelait « La fameuse histoire de Blondin ». Avez-vous déjà lu « La fameuse histoire de Blondin » ? Oui, hein ? L'histoire du gars qui est capable de traverser les chutes Niagara sur un fil et que les gens sont là sur le bord et là, il est là pour présenter ce qu'il est capable de faire. Les gens sont tous là pour admirer ce qu'il va faire. Il va dire « Croyez-vous que je suis capable de traverser sur le fil ? » Oui, 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 oui ! Il traverse. Il revient tout seul avec sa traversée. Là, il revient et il dit « Croyez-vous que je suis capable de traverser avec une charge sur mes épaules ou avec la brouette ? » En tout cas, « Ah oui, oui, t'es capable, t'es capable. » « Ok, là, il va, il fait, il réussit. » « Croyez-vous que je suis capable de traverser avec quelqu'un sur mes épaules ? » « Ah oui, oui, t'es capable. » « Ok, toi, viens avec moi. » Embarque. C'est ça, la foi qui sauve. Placer sa confiance en Jésus-Christ et dire « Moi, j'embarque. J'embarque sur toi. C'est toi qui vas me porter, Seigneur Jésus parce que sans toi, je ne peux rien faire. » Et c'est ça qu'on veut prêcher, n'est-ce pas ? Pas juste connaître, pas juste dire « Moi, je suis d'accord avec ça » et vivre ma propre vie quand même, mais c'est dire « Non, moi, je place ma confiance. » Et c'est par la foi seule qu'on va le manifester. Et la foi, c'est de démontrer par nos actions qu'on croit que ce que Dieu dit est vrai et que Christ est notre seul moyen d'être sauvé. Et donc, la conversion, ça implique la foi et la repentance. La foi et la repentance, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est comme les deux côtés d'une même médaille. On ne peut pas dire « Je crois en Jésus sans délaisser nos péchés. » Puis je ne peux pas dire « Moi, je me repens de mes péchés, je crois que je suis un pécheur, mais je vais être capable de vivre ma vie puis d'être un bon gars devant Dieu. » Non, ça prend les deux. Ça prend reconnaître mon état de pécheur, mais ça prend aussi la foi en Jésus-Christ. Et lorsque je viens à Christ, il y a un besoin de repentance. La repentance, c'est une tristesse qui est ressentie dans nos cœurs à cause du péché, un renoncement au péché puis un engagement sincère à l'abandonner pour marcher avec Christ. On parle souvent, lorsqu'on parle de conversion, je vous en ai même déjà parlé dans la classe ici ou à d'autres moments d'un 180 degrés. On est en train de vivre dans nos péchés, en train d'accomplir nos propres désirs, les désirs de notre chair et lorsque la conversion prend place, il y a une repentance. Il dit « Hey, je suis en train de faire là, moi je suis en train de désobéir à Dieu, je suis en train de marcher loin, complètement à côté de ce que Dieu veut. Ce n'est pas ça que je veux. J'ai péché. J'abandonne ça complètement. Je ne veux plus faire ça. Moi, ce que je veux, c'est obéir à Dieu et me tourner vers Christ pour saisir le pardon. » La repentance, c'est un 180 degrés. Je marchais dans une direction mais là, je ne suis pas dans la bonne direction, je vais me virer de bord. Un moment donné, quand on était avec la jeunesse dans le temps, à un certain moment donné, il y avait eu une sortie à Québec et il y avait un des gars qui conduisait. À un moment donné, il arrive à Québec et c'est le temps de revenir à Montréal. puis il prend la mauvaise route, il s'en va vers Rivière-du-Loup. Puis il roule à une heure, à une heure et demie. À un moment donné, il va réduire à Rivière-du-Loup. Il s'en allait à la bonne place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, « Je ne m'en vais pas à la bonne place, moi, là. Il faut que j'aille à Montréal. Il faut que je vire de bord. » Il a revéré de bord puis il s'est allé à Montréal. C'est la même chose dans nos vies. C'est-à-dire, qu'on se rend compte qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se tourner de bord. Ça, c'est la repentance. On vire de bord. On s'en va vers Christ. Donc, la foi, la repentance est nécessaire puis la foi est nécessaire aussi. On ne peut pas dire que, on ne peut pas dire simplement, « Je crois en Jésus » puis ne pas se repentir. Tout le concept, souvent j'entends ça dans les témoignages, j'ai souvent entendu ça, dans les témoignages, de dire, « Moi, je crois en Jésus. » Avant, je croyais en Jésus comme mon sauveur, mais il n'était pas mon Seigneur. Puis, à un moment donné, j'ai cru en Jésus, pas juste mon sauveur, mais mon Seigneur aussi. Ça, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça. Croire que Jésus est notre seul sauveur, c'est croire aussi qu'il doit être notre Seigneur puis qu'il est notre Seigneur. Croire, ça implique la repentance et la foi. Je ne peux pas juste dire, « Je crois pour être sauvé sans abandonner ma vie, sans faire de Jésus mon Seigneur. » Croire, c'est que Jésus devient mon sauveur et mon Seigneur et qu'il y a un changement qui se passe. J'entends souvent ça puis je le dis, probablement, quand c'est des jeunes qui ont grandi dans l'Église puis ils ont entendu, « Moi, j'ai toujours cru ça, que Jésus, c'était le sauveur, mais il n'était pas mon Seigneur. » À quel moment tu as été sauvé? Moi, je pense, c'est au moment où tu as fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur. C'est à ce moment-là qu'on est réellement sauvé. C'est de la repentance et la foi. La repentance est nécessaire et la foi l'est aussi. Pas juste la foi, pas un sans l'autre. Et donc, Jésus avait annoncé que la repentance et le pardon des péchés seraient annoncés dans toutes les nations. La repentance est nécessaire. Dans Acte 2, Pierre annonce l'Évangile à la foule puis qu'est-ce que les gens disent à la fin du discours de Pierre? Ils disent, « Hey, qu'est-ce qu'on va faire? Hey, on entend tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon des péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et croyez puis montrez que vous avez cru en vous faisant baptiser. » La foi, la repentance accompagne la foi. Puis c'est pas juste, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est pas juste une prière de repentance. On entend souvent ça. « Hey, il a fait la prière de repentance, il est sauvé. » « Attends un peu, là. » Attends un peu, là. Tu le sais pas. OK, il a fait profession de foi. OK. On va voir par la suite s'il est fruit, s'il y a une nouvelle naissance qui a pris place. Puis on verra après. Mais on peut se réjouir de ça. « Hey, il a fait profession de foi. » Il a dit qu'il plaçait sa foi en Jésus. « Amen. » Maintenant, on va essayer de l'aider à marcher dans la foi, maintenant. Mais pas à cause que quelqu'un fait une prière de repentance qu'il est sauvé nécessairement. On croit qu'on est sauvé parce qu'il manifeste le fruit de l'esprit, pas seulement par une parole qui vient de la bouche. Justement, je mentionne ces petites choses-là parce que c'est des choses que j'entends des fois et je veux m'assurer qu'on comprend bien. Une repentance, la foi qui est sincère se manifeste dans les fruits, le fruit de l'esprit. Et puis ça continue toute la vie. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête au moment de notre conversion. Toute notre vie, comme je l'ai dit, on n'est pas parfait et puis on n'est pas rendu parfait au moment de notre conversion et on continue de pécher parfois. Notre cœur s'éloigne du Seigneur. On s'égare dans les sentiers et on dit, à un moment donné, on réalise « Hey Seigneur, je ne suis pas sur la bonne voie. » Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On a besoin de se repentir. Quelqu'un peut abandonner la foi pour un certain temps et qu'est-ce qu'on fait? On l'exhorte « Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Viens, reviens. Reviens à suivre le Seigneur. » Et ça va arriver. Ça, c'est quelque chose qui prend place pas juste au jour de notre conversion mais toute notre vie. La foi aussi. C'est-à-dire, des fois, l'esprit mauvais, Satan peut venir me mettre des doutes et me dire « Seigneur, c'est-tu vraiment ça qu'il faut que je fasse pour être sauvé? C'est-tu suffisant? Il me semble qu'il me manque de quoi. » Vous savez, l'idée, des fois, qu'on peut douter et dire « Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis en bonne direction, moi? » De revenir et dire « Seigneur, non, c'est vrai, c'est ce que ta parole dit qui est vrai et ta promesse me dit que si je crois en toi, j'ai la vie éternelle. » Pendant que j'étais dans l'âge de l'adolescence, je crois que le Seigneur m'a sauvé à l'âge de 5 ans mais il y avait des doutes quand j'étais un adolescent. Il y avait des doutes et même mon garçon l'autre fois me partageait « Des fois, j'ai des doutes. » Je comprends ça. J'ai vécu ça. Des moments de doute de dire « J'ai-tu vraiment fait, j'ai-tu vraiment sauvé, moi? » Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est la foi, de croire, c'est une œuvre qui n'est pas juste au moment de la conversion mais qui est continuelle. Je dois revenir à la parole et dire « Non, c'est vrai, Seigneur, ce que tu as accompli pour moi est suffisant. Maintenant, je veux marcher, je veux te suivre, je veux marcher pour toi. » Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Juste pour résumer, on a vu ensemble que la régénération, la nouvelle naissance, c'est une œuvre de Dieu et cette nouvelle naissance-là va produire des fruits et un de ces fruits-là, c'est la conversion. La conversion, c'est de dire « Je me repens de mes péchés, je place ma foi en Jésus seul. » Et ça, c'est toute une œuvre importante qui va amener ensuite à ce que Basile nous a déjà enseigné à être dans un état d'être justifié devant Dieu. J'ai accepté le pardon en Jésus-Christ, maintenant je suis juste et Dieu m'adopte, je suis un enfant de Dieu. Et on peut louer Dieu pour ça et c'est ce qu'on va faire ensemble par la suite. On veut louer le Seigneur pour sa grâce envers nous et puis maintenant chercher à vivre pour sa gloire. On va se courber ensemble. Seigneur, notre Dieu, on veut dire merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour le privilège qu'on a de t'appartenir. Seigneur, aide-nous à rester ferme dans la foi, pour marcher dans des chemins égarés qui s'égarent de toi. Permets pas, Seigneur, qu'on puisse s'éloigner de toi mais qu'on puisse rester attaché à toi, que tu puisses être notre Seigneur, celui à qui on veut plaire, celui à qui on veut que nos vies soient entièrement dévouées. Merci, Seigneur, pour ta grâce, merci pour ton amour et on te prie de nous bénir pendant cette célébration. Qu'on puisse chanter tes louanges avec un cœur rempli de ton esprit, rempli d'une joie de t'appartenir et qu'on puisse avoir des cœurs ouverts à ta parole, à ton enseignement. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada